Bonjour à tous, je m'appelle Louis Thérin. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer un système Ticam avec une solution Dicerno. Au niveau du package Ticam, vous allez retrouver différentes choses. Dans un premier temps, vous allez retrouver deux caméras Avonik. Vous pouvez également en acheter d'autres pour avoir jusqu'à quatre caméras. Il y a également un Blackmagic que vous retrouvez ici, qui est un switcher vidéo. Un microconverteur SDI tout HDMI. Et un mini-recorder HD, qui est une capture card. Vous allez également retrouver la licence Ticam, qui va vous permettre d'installer le software sur un PC. Vous aurez également besoin d'un système de conférence. Et aujourd'hui, nous allons utiliser le système Dicerno. Il y a également différents composants que vous allez devoir fournir vous-même. Dans un premier temps, un PC, un switch Ethernet, ainsi que des câbles SDI pour les caméras. Une prise sur secteur pour le Blackmagic. Et finalement, des câbles RJ45. Avant de commencer l'installation, vous allez devoir installer le logiciel Ticam sur votre PC, qui sera dédié. Le logiciel Ticam ne peut être installé uniquement sur un PC. Donc vous allez devoir fournir l'adresse MAC de cet ordinateur à Televic. Ensuite, vous allez devoir définir des adresses IP pour les caméras. Le Blackmagic, votre ordinateur, ainsi que la centrale Dicerno. Vous devez utiliser des adresses IP qui sont dans la même range pour tout le matériel. La première étape sera de connecter les caméras par SDI au switcher vidéo, donc au Blackmagic, via ici la sortie SDI. Il est également possible de brancher une caméra par HDMI, mais celle-ci ne sera pas contrôlable par le système Ticam. Les caméras doivent également être contrôlées, et c'est pour ça qu'il va falloir les brancher en RJ45 à votre switch Ethernet. Vous pourrez ensuite connecter votre PC à votre switch Ethernet, et également le Blackmagic. Cette connexion entre le switch Ethernet et le Blackmagic permettra en fait de contrôler les caméras. Ensuite, le Blackmagic va vous permettre de pouvoir récupérer la sortie vidéo des caméras qui vont être filmées. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez notamment le microconvertisseur SDI to HDMI, qui va vous permettre de prendre une sortie SDI du Blackmagic et de la transformer en HDMI pour afficher sur un écran. Ou alors, il y a également une autre possibilité. Vous pouvez brancher le Blackmagic de USB-C à USB vers un PC. Ce branchement va également vous permettre de pouvoir streamer la vidéo, puisque vous allez avoir en fait un flux vidéo. Et donc, vous pouvez soit le récupérer sur un streamer en hardware, ou bien directement via un PC pour pouvoir streamer via un logiciel. Il est également possible d'avoir une preview dans le logiciel Ticam du rendu vidéo, mais à ce moment-là, vous allez avoir besoin du coup de la capture card et d'un PC fixe. Une fois que tout est branché, vous allez avoir besoin de tout mettre sur secteur, donc le Blackmagic, les caméras, ainsi que la centrale d'Iserno. Les caméras peuvent également être alimentées en PoE si vous avez un switch PoE+, à ce moment-là. Maintenant que tout est prêt pour commencer l'installation, nous allons brancher les différentes caméras en SDI directement au Blackmagic, qui se trouve ici. Vous pouvez brancher jusqu'à 4 caméras, et vous pouvez également brancher une caméra en HDMI, mais celle-ci ne sera pas contrôlée à ce moment-là par le logiciel Ticam. Afin que les caméras puissent être contrôlées, elles doivent être connectées en RJ45 à votre switch Ethernet. Si vous n'utilisez pas un switch PoE, vous pouvez alors brancher les différentes caméras sur secteur. Votre ordinateur sera également connecté au switch Ethernet, ainsi que le Blackmagic qui se trouve ici devant moi, ce qui va permettre de communiquer avec le système Ticam et de pouvoir contrôler justement les différentes caméras. Revenons-en maintenant à notre Blackmagic. Celui-ci est branché sur secteur, il est branché en RJ45 via contrôle, et il est également branché à nos deux caméras en SDI. Ensuite, nous allons pouvoir brancher le Blackmagic, soit à un écran externe ou à un ordinateur, afin de pouvoir récupérer le flux qui sort de celui-ci. Donc ici, moi je l'ai branché en USB-C directement via mon laptop, mais il est également possible de le brancher à un écran externe, donc grâce à un output SDI, et en utilisant le convertisseur SDI to HDMI qui se trouve dans le Ticam Package. Le fait de brancher le Blackmagic va vous permettre d'avoir en fait simplement la vision des caméras, et de pouvoir positionner celle-ci par la suite. Il est également possible d'avoir une preview des caméras directement dans le logiciel Ticam, mais pour cela, vous allez avoir besoin de la capture card qui se trouve dans le Ticam Package, et alors à ce moment-là, d'un PC fixe pour pouvoir installer cette capture card. Nos deux caméras sont installées, le Blackmagic est installé également, notre PC est relié à tout ça via le switch, il ne reste en fait plus que le système de conférence d'Iserno, qui est ici maintenant installé, donc comme je vous l'avais expliqué, vous pouvez aller voir la vidéo si vous souhaitez voir comment installer le système d'Iserno, et on retrouve nos différents postes de conférence. Évidemment, l'unité centrale doit également être liée par RJ45 à notre switch. Passons désormais à la partie Software, qui va notamment nécessiter d'installer certains programmes sur votre ordinateur. Donc, afin de pouvoir télécharger ces programmes, je vous invite à vous rendre sur le site de Televig Conference, d'aller dans Support, et ensuite sur Software Update. Vous allez pouvoir choisir ici Ticam, et télécharger la dernière version. Après le téléchargement fini, vous allez vous retrouver avec différents fichiers. Vous allez dans un premier temps installer, donc install Atem, pour pouvoir en fait installer les drivers et le logiciel pour le Blackmagic. Une fois que ce sera fait, vous pourrez lancer Atem Setup, qui va notamment vous permettre de pouvoir en fait sélectionner une adresse IP pour votre Blackmagic. Donc, vous pouvez également faire cette étape en tout début d'installation, de manière à ce que l'adresse IP soit déjà mise. L'adresse IP que vous allez configurer pour le Blackmagic, gardez-la bien précieusement, puisque vous en aurez besoin plus tard. Vous allez également pouvoir lancer Atem Software Control, qui va vous permettre de pouvoir configurer votre Blackmagic. Concernant la configuration du Blackmagic, nous allons vous fournir un fichier, si vous désirez mettre la configuration par défaut que nous avons mise au point. Pour cela, vous pouvez aller dans Fichier, Restaurer, et simplement importer le fichier de base. Sachez qu'il est également possible de configurer le Blackmagic manuellement, et vous pouvez à peu près tout changer. Donc, si vous avez différents liblés, si vous allez ici dans Général et ensuite dans Liblet, eh bien, vous pouvez changer ceci. L'une des choses importantes à retenir est qu'au niveau des paramètres généraux, au niveau du Blackmagic, vous allez devoir choisir un standard de vidéo. Ce standard de vidéo doit être le même pour tous les éléments que vous allez utiliser au niveau de la vidéo. Donc, c'est-à-dire pour le Blackmagic, mais également pour vos caméras, ainsi que la capture card si vous l'utilisez. Vous pouvez changer cette résolution, mais alors vous devez la changer pour tous les composants. Le deuxième programme à installer est donc le programme Ticam. Et comme expliqué plus tôt, vous allez avoir besoin d'une licence qui doit être active sur le PC que vous utilisez via l'adresse Mac. Donc, pour cela, vous devez contacter Televic. Une fois que vous avez installé le logiciel Ticam, vous pouvez donc le démarrer. La première chose à faire est de venir ici au niveau des Settings et d'appuyer sur General. On va falloir en fait indiquer au système les différents composants qu'on va utiliser et où le système doit retrouver ces éléments. Donc, au niveau des caméras, on va activer ici. On va sélectionner IP et ensuite, on va pouvoir venir rentrer les différentes adresses IP de nos caméras. Donc, vous avez un bouton plus et un bouton moins pour les ajouter. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Camera Test pour que le système teste le nombre de caméras qui sont présentes dans la solution par rapport aux adresses IP que vous avez indiquées. Si ici, j'avais eu uniquement un, eh bien, j'aurais eu, ça veut dire que j'ai un souci au niveau de mes réglages. Ensuite, on va faire de même pour le Video Switcher. Donc ici, vous pouvez choisir Atem TV HD. Vous pouvez rentrer l'adresse IP que vous avez sélectionnée pour votre Blackmagic. Donc, ce que vous avez dû faire à l'étape d'avant. Et de la même manière, vous pouvez faire un test du Video Switcher pour savoir s'il est bien présent. La dernière étape concerne le système de conférence. Donc ici, je vais l'activer. Attention tout de même, pour faire fonctionner le système de conférence d'Iserno avec le système TICAM, vous allez dans un premier temps devoir vous rendre dans la web page de la centrale d'Iserno. et donc, via l'adresse IP de la centrale, vous devez aller dans Configuration. Ensuite, dans Camera Control. Et ici, vous devez activer le Camera Control, rentrer l'adresse IP du PC que vous allez utiliser pour TICAM, ainsi que le port. Il s'agit ici de micros de type d'Iserno, mais vous pouvez évidemment utiliser les systèmes Flex et les autres systèmes Televic également. Vous allez pouvoir rentrer le port que l'on va utiliser pour écouter. Et vous pouvez faire également un microphone test. Donc, une fois que vous activez ceci, vous allez devoir cliquer sur un micro. Vous avez ici une réponse pour vous dire que le test a bien été passé. Une fois que les différentes configurations sont rentrées, vous allez devoir relancer le programme TICAM. Une fois que vous avez relancé le système TICAM, vous pouvez retourner dans Settings et General et vous verrez que tout a été conservé. Ici, vous avez également la possibilité d'avoir la vidéo preview. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, c'est grâce à la capture card qui se trouve dans le TICAM Package que vous devez à ce moment-là installer sur un PC fixe. Ici, étant donné que j'utilise un laptop, je ne vais pas utiliser cette vidéo preview. J'ai néanmoins besoin de voir le rendu des caméras et ce qu'elles filment pour pouvoir, par la suite, mettre les presets au niveau des différents postes de conférence. Et donc, pour ça, j'ai branché le Blackmagic directement sur mon PC portable via un câble USB-C, USB, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir indiquer combien de postes de conférence vous souhaitez pour le système. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur Edit et vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de presets. Donc, ici, on a au total trois postes de conférence. Donc, j'aurai trois presets. Une fois que ceci est fait, on va devoir raccorder ces presets simplement au microphone. Donc, pour ça, vous allez devoir venir cliquer ici sur Microphone Mapping. Vous allez pouvoir sélectionner les micros et donc, le premier preset, en fait, en venant activer le micro Discerno, il va y avoir l'ID du micro qui va être transféré. Donc, ici, pour le deuxième, je vais faire la même chose. Je vais activer le micro et donc, vous voyez qu'un ID s'est rajouté et finalement, je vais activer le micro pour le troisième également. Donc, ici, on voit que les différents ID des microphones ont été transférés, en fait, au preset. Je peux ensuite partir du microphone mapping et on va maintenant donner un preset de caméra à chaque poste de conférence. Une fois que le mapping est fait, vous allez devoir donner deux presets par poste de conférence. Donc, pour ça, je vous invite à cliquer sur le bouton Activate. Vous voyez ici, sur la gauche, que vous avez vos deux caméras et ici, vous avez la possibilité de venir sauvegarder des presets. Et bien, comment ça se déroule ? Et bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous invite à brancher votre plaque magic sur un écran externe pour en fait, avoir tout simplement le rendu vidéo des caméras. Donc, ici, je vais retourner dans le logiciel Ticam pour vous montrer. Donc, ici, vous avez tout simplement les flèches pour pouvoir venir bouger les caméras et le zoom également ici. Et alors, tout simplement, pour venir vous montrer comment ça se passe quand je bouge les caméras. Donc, ici, j'ai ma caméra qui est sélectionnée. Vous voyez, quand je bouge, ça va simplement ici déplacer la caméra. Je vais faire le preset pour ce poste-ci et je vais venir le sauvegarder en preset A. Je vais maintenant venir chercher la deuxième caméra. Voilà. Je vais également venir la placer sur le poste qu'on avait sélectionné. Voilà, je peux zoomer également et je vais venir sauvegarder ceci en preset B. Vous pouvez, du coup, répéter les étapes pour les différents postes de conférence que vous avez. Donc, ici, je sélectionne le poste numéro 2 et de la même manière, je vais pouvoir venir prendre la caméra 1, donner un preset, prendre la caméra 2, donner un preset en sauvegardant ici et de même pour le poste numéro 3. Nous avons donc maintenant configuré deux presets par poste de conférence, mais nous n'avons pas encore de wide shot. Donc, pour ceci, vous retournez simplement dans Edit et vous pouvez rajouter un quatrième preset. De la même manière que vous l'avez fait pour les autres microphones, vous pouvez venir, en fait, simplement rajouter des presets sur ce preset numéro 4 que vous pouvez venir ici ajouter avec les différentes caméras. Et alors, il est également possible de venir changer l'icône en faisant un clic droit de manière à ce qu'on sache qu'il s'agit bien d'un wide shot. Dernière chose importante, vous devez également mapper ce dernier preset. Donc, pour ceci, je vous invite à recliquer sur Microphone Mapping et sur la petite roue ici et de venir dans Edit de Mapping Table. Et donc, le preset numéro 4, on va lui donner l'ID 4. Et alors, vous voyez ici en bas, vous avez Wide Shot Presets dont vous pouvez sélectionner le numéro 4. Lorsque vous allez valider, ce qui va se passer, c'est lorsque aucun microphone ne sera actif, ce sera cet angle de vue-là qui sera mis pour les caméras. Une fois que tout ceci est fait, vous pouvez recliquer sur Activer et je vais vous montrer comment ça se déroule en temps réel. Au niveau du grand angle, j'ai décidé de filmer tout simplement le Black Magic. Je vais maintenant activer les différents micros. Donc, je vais activer celui-ci. Vous allez voir que la caméra va le prendre. Je vais activer le deuxième qui sera également filmé et je vais ensuite activer le dernier micro qui sera lui aussi filmé. Je vais désactiver tous les micros. Voilà. Et vous allez voir qu'on va retourner à une vue du Black Magic. qui sera lui-là. Et vous allez voir